Najeo Wild Au printemps, les eaux de la fonte des neiges dévalent les pentes. La chute de Yosemite parcourt 740 mètres en trois paliers. C'est une des plus hautes d'Amérique du Nord. Les tribus amérindiennes appelaient la cascade de Vernal et ses 100 mètres de haut Yannopa, ce qui signifie petit nuage. Celle de Bridal Veil, le voile de la mariée, danse dans la brise. Avec des altitudes variant entre 550 et 4000 mètres, la vallée de Yosemite a permis à d'innombrables écosystèmes différents de s'y épanouir. Dans les régions boisées où sévit le lynx, l'écureuil gris doit constamment rester sur ses gardes. Pas vraiment difficile, il se nourrit de fruits secs, de baies sauvages et de graines. Mais ne rechigne pas sur les insectes, les grenouilles et les oeufs. Gare à lui cependant, s'il venait à croiser la route d'un lynx. D'instinct, le petit rongeur se sait observer. Parfaitement camouflé, le félin attend patiemment son heure. Il se montre aussi agile en hauteur que sur la terre ferme. Mais l'écureuil est rapide comme l'éclair. Qu'importe, la forêt regorge de rongeurs. Le lynx le sait. Comme cet écureuil de Douglas en plein repas. On le surnomme aussi écureuil d'épin pour son amour des pommes de pin qu'il dépiotte comme un épi de maïs. La femelle lynx s'en salive tellement qu'elle pousse de petits miaulements. L'approche est furtive. C'est parti. Cette fois, ses efforts ont payé. Elle dévore entièrement sa proie en commençant par la tête. Pas question de laisser des restes. La journée aura été bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada